RAP, 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 RAP Alors vous avez inédit ce soir, la pleine version de la démo sans parole du vieux Raphio André a barqué jusqu'à Cette chanson a été enregistrée pour les fins connaisseurs d'un avortement à Ottawa, le 613 D'un avortement à Ottawa? Non, d'un appartement à Ottawa Ok, ok, société, ok, ok Si quelqu'un request une chanson pendant un avortement, ça serait probablement pas celle-là Non mais c'est ça, toi ta chanson d'avortement Jeff, ça serait quoi? Ma chanson d'avortement c'est Another One By the dust Euh, mais... On la remet Je m'en rappelle si elle allait Tout allait bien, tout était beau Oh il y a des paroles Sur le pont du vieux Raphio Oh le solo Tu vas enregistrer ça à Ottawa Ottawa dans l'avortement Il y a 603 Brittany Street 613 Mais c'est cute J'ai mis de paroles Oh, c'est le bout de trice Oh, c'est le bout de trice Je suis seul sur le grand bateau Seul sur le vieux Raphio Tant j'arrive te retrouver T'es cheesy Cool, cool mon grand bateau Cool, cool le vieux Raphio Nous naviguerons jusqu'au paradis Mais c'est le bout de trice Mais tout allait bien Tout était beau Sur le pont du vieux Raphio Tant j'arrive Tout allait bien Tout était beau Sur le pont du vieux Raphio Papa nanana Ça c'est vraiment tard Putain, panouche Alors mesdames et messieurs Bienvenue à l'épisode 53 De Sarest de la cave En direct de la cave En cette tempête de printemps Une tempête britannière Jeff, moi les tempêtes britannières Une tempête carrée C'était Ce que j'ai compris aujourd'hui La leçon aujourd'hui Mesdames et messieurs C'est que 15 cm en français Est égal à 50 en anglais C'est justement Fifteen, fifty Ça m'a tout le temps mêlé Ça mêlé Elle est bonne Ça mêlé le district À matin aussi je pense Non, non Ça va bien Ce que vous venez d'entendre Habituellement On met juste un petit bout Pour l'intro Ça c'était la chanson complète Complète, inédite Moi dans mes débuts Fred m'avait donné Justement ça Il dit Ouais Tu m'as donné la pleine Mais là Je l'ai Je l'ai trimé La trimé J'ai pris un 30 secondes C'était une belle chanson J'aime Je suis fier de cette chanson J'ai seulement l'instrumental Tu vois je savais pas Qu'il y avait des mots Tu nous as donné des mots Mais la chanson La chanson je l'ai faite au gala À quel gala Ton gala de caraquette Oui Ah Je peux voir C'est toi qui as gagné Non Mais j'étais en finale J'ai perdu en finale Il y avait Dave Puaz Et il y avait Justin Quelquechose I Oui C'est son nom d'artiste ça Justin Quelquechose Bien oui C'était sûr Ok Alright Moi je veux remercier Nos sponsors tout de suite Pizza 13 Merci beaucoup Antoine On t'aime beaucoup Puis justement Comme j'ai encore mangé la pizza Que je ne suis pas supposé de jaser Tu l'as changé pour une deuxième fois ? Oui parce que c'était bon Comme ça Puis je voulais juste faire l'annonce L'arménienne Ah c'était vendredi du passé Quand je suis allé C'était vendredi du passé J'ai demandé Puis Bill Gay l'a fait Puis c'était malade Mais tout ça pour dire L'arménienne est encore ici pour la semaine Oui C'est aussi Vous êtes fan De viande Très bien marinée Avec du cumin Pour vrai cette viande là Ça s'étend au goût Puis c'est comme Super excellent Il n'y a que tendance à dire Que la viande hachée Ça reste juste de la viande hachée Oui 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 Mais non Bien si tu n'es pas capable de cuisiner Je peux voir de la viande hachée Peut être rough Pour quelqu'un Pour quelqu'un Qui a peur de la Comment ça t'appelle ça La maladie de La maladie de saleté La vache folle Ah c'est ça Quelqu'un qui a peur de la viande Moi je me rappelle Pitché Quand j'ai appris à cuire Mon propre pork chop Puis de le faire Dès par moi-même On est dit Puis je n'étais pas sec 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 Ou dur comme de la roche Je te dis que j'ai eu Une nouvelle appréciation Pour du cochon Moi je me rappelle Je me rappelle Mon jeune coucher Mon cousin On allait chez eux Puis on le gardait Puis il faisait cuire Il faisait cuire une livre De viande hachée Dans le micro Mais comme From bloody To ready From bloody to ready Puis il mangeait ça C'est le même Qui devrait vendre ça Maple leaf From bloody Hey On a besoin d'autres gens Maple leaf Pour notre table Regarde Je vous le donne From bloody to ready Ça pourrait être Avec plein d'autres choses aussi In minutes In minutes C'est 42 minutes Non mais c'était ça Je pense que c'était le maximum Il mettait max time From bloody to ready As-tu déjà Cuit du Du craft dinner Dans le microwave As-tu déjà fait ça J'ai jamais fait ça Du craft dinner Dans le microwave Nous c'était le standard Nous on avait pas le droit Au poil à la maison C'était Ah ok Non non Puis pour vrai Ma gardienne le faisait toujours Sur le poil Puis elle faisait Moi Justin Quand mon frère le faisait Il flottait de lait Ok C'est comme une soupe Yark Mais elle La manière parfaite C'est que tu fais les nouilles Ensuite quand les nouilles sont prêtes Tu drain Tu remets sur le fourneau Un low simmer Tu mets la poudre Tu mets le beurre Et tu mets juste un peu de lait Et tu whisques ça Moi j'ai rien qu'à prendre ça En tant qu'adulte Puis ça me tente Parce qu'en tant qu'adulte J'en mange Je ne buge pas Tu ne le fais pas Tu le fais toi-même Avec trois différentes sortes de fromage C'est ça Mais pour vrai Ce n'est pas meilleur Qu'un sac Il y a quelque chose C'est fou Comment ils pouvoir mettre Dans C'est comme exemple Je vais avoir le goût similaire Ça me prend quatre sortes de fromage Puis deux œufs de préparation Pour moi c'est comme un sac Pour un sac en poudre Comme un pouding au chocolat Dans le cup Un pouding au chocolat Dans le cup Une cuillère Trois bites Moi ça me ramène Non Ça fait du bien des fois Comme les Girl Scouts C'était Girl Scouts Cookie Season Et Ce n'est pas déjà fini Non 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 On peut en avoir d'eau Mais nous on a pas mal Tout vendu Mais Ah Ces cookies là Jeffrey C'est magique Puis on les a mis dans le freezer Puis c'est Les a mis dans le freezer C'est ridicule Ouf Il était là longtemps assez dans la maison Que je les ai mis dans le freezer Puis j'ai goûté une différence LB Vending Services Red Headed Beer Guy Merci beaucoup Olivier Olivier on t'apprécie tellement Le café on l'a bu juste avant de descendre Comme tu peux voir Fred bondit un petit peu Ben oui tu vois ma jambe Tu la vois pas Et on est dû presque pour un refill Alors anytime Olivier On est prêt à goûter les nouvelles Et n'importe quel N'importe quand que vous voulez Tous vos besoins pour le café Vittoria Si vous avez une petite moyenne entreprise Vous avez une business Vous voulez offrir un café de qualité À vos employés Appeler Olivier Au LB Vending Il va vous Ok Ok Parce que d'habitude Il est probablement déjà dans votre établissement Avec ses machines distributrices Ou au-dessus Non mais c'est ça Souvent il est déjà là Quand il va offrir un bon service Ce qu'il est le cas avec Olivier C'est qu'il est déjà là Que tu veux ou que tu veux pas C'est ça Olivier est toujours là Parce qu'ils ont maintenant le monopole De toutes les machines distributrices Puis je crois qu'ils ont fait l'acquisition De toutes les machines à 25 cents aussi C'est ça encore des 25 cents Je pense qu'ils vont ressortir les 50 sous Juste pour mettre ça Tout le monde veut payer ça 57 pour 4 peanuts et demi Olivier Mais non 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 C'est number one Je suis fier des autres Je suis content pour les autres C'est une belle acquisition On t'aime Olivier Red Elite Beer Guy Si vous voulez voir du contenu de qualité Au niveau des bières artisanales, locales et craft beer Puis là il est tellement plus beau Avec son nouveau set de lumière aussi On t'aime Olivier On t'aime beaucoup Parce que nous autres on te voit quand même Puis on sait comment beau que tu peux être Sous une belle lumière Non c'est ça Puis on voulait offrir ça à tous les gens qui t'écoutent C'est pour ça que j'ai dit J'ai dit à Olivier Regarde Moi gaspiller 500 piastres Pour la qualité Ça me dérange pas Je l'ai Tout de suite qu'il a demandé Il a besoin de lui Attends Tant que 500 piastres Tant 1000 piastres Olivier pour toi Jonathan l'autre jour Il voulait 25 cents J'ai dit Touffe toi Barbell jeans Barbell jeans Toi je t'ai offert des jeans Jonathan Mais gris L'offre est encore là Non non je te les achète Ben là comme Le jean fun Pour vrai Jonathan Le jean fun Ça t'est dans les lights Dans les lights Olivier Ben t'as vu qu'on avait peut-être Un petit peu de temps encore À sauver de l'argent Oh oui non je suis pas avec Non avec Zezet qui a ouvert Avec Zezet qui a ouvert Jonathan Samedi midi Moi je suis Poutine Je crois qu'on a encore Bon point bout J'ai gagné une Poutine C'est ça C'est Zezet Ah c'est toi qui l'a gagné C'est un des cinq Nice Nick n'a gagné une Moi je n'ai gagné une Il y a trois autres personnes Qui ont gagné une Et Kido ponctue la petite chose Le petit cactus Oui On parlait aussi De notre nouveau commanditaire On parlait de Terrazen Terrazen Qui offre Oh Misez avec le cactus Pour vrai Melissa ou Nicolas Si vous regardez Le cactus Ce n'était pas un bon choix Pour nous On s'est fait terriblement mal Pour ceux qui ont vu La vidéo promotionnelle De la semaine passée Et ce qu'ils font Terrazen C'est qu'ils font Des beaux arrangements De très beaux arrangements Qui sont faciles d'entretien Qui mettent de la verdure Dans vos maisons Appartements Niches Ou si vous vivez dehors Je le dirai à l'envers Si vous vivez dehors Vous pouvez l'acheter aussi Ces plantes-là aiment ça Alors merci beaucoup À Terrazen À Melissa et Nick C'est une petite entreprise locale Ils font ça Avec beaucoup d'amour Et allez les encourager Si vous aimez la verdure Mais vous n'aimez pas L'entretien qui vient Avec Terrazen 2019 2019 Terrazen Plus le temps pour les plantes Kido nous sponsorise Ça l'air ça Ah Gino 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 Je ne sais pas si Gino Gino nous a sponsorisé cette semaine Il m'a donné un high five l'autre jour Ça compte Ça compte une semaine C'est pas la norme pour tout le monde par exemple Quelqu'un nous demande Vous autres vous sponsorisez comment ça coûte Ah ben toi 200 Gino Un high five On n'en parle plus C'est ça Gino qui était mécontent Avec raison Que sa fille a été obligée de s'en venir en automobile Dans la tempête C'était pas des belles températures Non c'était pas des belles températures Pour être sur chemin Non Gino a un nouveau produit Oh J'ai eu la Oui oui T'as pas entendu ça Gino Oui Gino a un nouveau produit Au centre musical de Robertville Ce que c'est C'est que c'est C'est un petit bidule Pour t'aider à monter la tonalité de ta voix Tu sais Des fois tu peux pas taper une coche Tu veux dire comme Tu peux pas le monter C'est un petit suppositoire Puis ce que c'est C'est que ça te monte juste là Puis il vend ça comme de la gomme Ouais il vend ça comme de la gomme Tu peux aussi l'utiliser comme une gomme aussi Ça fait les deux formats C'est ça Soit tu peux soit te Bubble 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 Two for one Two for one C'est pas une gomme Par exemple Gino m'a fait dire de faire ce avec vous Oh S'assurer Que s'assurer que tu ne fais pas La version suppositoire Avant de faire la version code à manger Ça a l'air les résultats n'est pas bon C'est pas de la ABC gomme là Non non c'est ça C'est un ou l'autre Tu peux pas la manger Sois pas cheap Sois pas cheap Non Alors Béatrice d'Or Je vais me calmer Oui Et alors merci c'était nos commanditaires Alors bienvenue à épisode 53 Mesdames et messieurs Oui Encore une fois comme vous pouvez voir Nous sommes en direct Pour nos fans Facebook Et par la suite À la fin de ce live L'épisode va disparaître Et sera de retour Vendredi 8h sur Youtube Et toutes les applications De podcast audio Quel est le mien ? Le deuxième Alors si vous avez des questions C'est trop fort Si vous avez des questions T'es au bout Vous pouvez les laisser Si vous avez des questions Laissez-le Question-commentaire Dans le chat Dans le chat Dans les 10 minutes C'est ça On va tous passer ça avec vous Désolé qu'on n'a pas l'interaction Mais on s'est fait dire que Si on prend le temps d'interagir Ça coupe le flot C'est Tina qui a dit C'est ça C'est Tina qui a dit Je voulais pas mettre Tina under the brush Mais regarde T'as pas l'habitude De te laisser aller Big surprise Tina chiale Bon Pitch Elle vient de se tomber Non Pis Fred C'est-ce que ce qui est weird T'sais quand t'es sur Instagram Ok Pis Tu vas dans ton search Des fois J'ai le coup de découvrir Quelque chose de nouveau Pis là Ça va par rapport à tes hashtags Pis ce que tu likes Pis tout ça Pis des fois Il y a juste de quoi de weird Qui se glisse T'sais des fois T'as comme Exemple moi J'ai plein de photos De Joe Rogan Pis du stand-up Pis du woodworking Pis du metalworking Pis des motos Pis des fois Il y a comme De quoi de bizarre T'sais comme Genre quelqu'un Qui fait de quoi De vraiment bizarre J'irai pas en détail Parce que Mais c'est juste Ce qui est encore plus drôle C'est quand tu vérifies Cette photo-là Ah c'est donc bien bizarre Et là tu vois Le nom de quelqu'un Que tu connais Qui a liké Pis t'es comme Hum I did not know that Hein Alors Qu'est-ce que Alain Alain aime la modification Corporelle au niveau des yeux Non mais c'est tout le temps Comme T'as quelqu'un Comme de suspendu Par la peau de dos Pis là t'as juste Ah Jeff Doucette Like that J'ai comme Is that right Jeff Le matin Du pimple Du pimple popping Non mais c'est ça C'est une grosse session De pimple popping Pis là t'as là Ploup T'es la guitare Like that J'ai comme Is that right T'es la can Ça je trouve C'est weird Je sais pas Ça m'est arrivé Juste là Vraiment Non moi C'est Tu sais Je regardais même pas ça Je vois Je sais que Like by Comme je vois souvent ça Like by Non mais like by Tu vois toujours Si quelqu'un que tu connais Des amis ou du monde Que tu follow C'est ça Tu as exemple Pis c'est bon Ben c'est bon Tu sais Tu Il y a beaucoup de stuff Que je like juste pas Sur Instagram Non mais il faut pas vous liker Tu sais Moi je vois Mais il faut liker Ce que je fais C'est que je clique dessus Pis après ça Je vais voir d'autres photos Qui ressemblent à ce que j'ai vu Qui est comme dans la même Suggestion Pis je me perds un petit peu là-dedans Un petit peu comme des vidéos Facebook Tu sais T'en watch un Pis là Soudain T'es comme sucked in Pis il y en a comme 30 autres Qui apparaissent Tu te réveilles le lendemain Pis c'est encore en train de jouer C'est du même principe Mais avec Instagram C'est un peu Facebook Ça fait la même chose C'est très Instagram appartient à Facebook C'est fou comment Tu peux te perdre D'un tourbillon Je vais le dire Parce que je l'ai jamais dit en ligne Pis ça dérange pas C'est pas osé si tant que ça Mais l'autre jour J'ai commencé Des fois j'aime écouter des animaux J'aime juste écouter Comme exemple des loups Ou comme Juste comme l'interaction Des animaux avec des humains Je trouve ça cute Comme Ça commence tout le temps Avec des gorilles Qui interagent avec des humains Pis là des hommes qui nagent Avec des ours polaires Pis là ça finit comme un chacal Qui est réuni avec sa famille Pis là après ça des lions Qui est dressé par des hommes Que 10 ans après Le lion reconnait l'homme Pis là je braille J'ai vu ça C'est ça Mais là L'autre jour C'était assez beau Pis il a déjurgé sa femme Pis sa femme avec les bébés Anyway C'est malade Moi Innocemment C'est ce que je regarde Des fois quand j'ai du temps À gaspiller Quand j'ai fini mes channels Et là Je sais pas Quel hashtag Ça s'est partagé Mais je vous jure Mesdames et messieurs J'ai commencé Avec des vidéos De lion Et de lion Ensuite il y a eu Quelques vidéos de chat Pis ça finit avec un vidéo De monsieur Oh Ah Un vidéo de monsieur Non mais là Non mais c'est correct On est là Ça finit avec un vidéo De monsieur Qui est en train de goûter Son propre sperme Oh ça c'est la Je sais pas Si il a hashtag Comme pussy Ou je sais pas Si il a hashtag Pour que Mon observation De bébé lion Se transforme En dégustation Je voulais mourir Le plasma siminal Mélangé Puis j'étais comme Non Pis comme Il commence la vidéo Hi guys So Pis là Oh FYI FYI Ça ça fait quelques mois Ah ça fait longtemps J'ai jamais raconté Je trouvais ça comique Pis J'ai reçu Un texte J'ai reçu un texte De En tout cas C'était quoi C'est Avec la vidéo Il était comme Check ça Jeff Pis je l'ai ouvert Pis A aucun instant A aucun instant Dans la vidéo Je veux le faire jouer Non tu peux pas le faire jouer A aucun instant Dans la vidéo Est-ce qu'il dit Précisément Ce qu'il fait Non parce que C'est ça qu'il but Ou est-ce Il fait-tu en vidéo Le vu Oui Oui Le titre Le titre du vidéo Is Tasting myself C'est ça Ok Ben là Il commence la vidéo Il dit Pis là Regarde Je vais juste le faire Avec ma propre voix Sinon les gens Va dire que je fais Des stéréotypes Va checker la vidéo Il n'y a aucun stéréotype Je ne le mets pas Dans la description Je ne le trouve pas Pour vous J'ai le goût De faire jouer Anyway Il dit So hi guys Juste normal Fred So today I'm gonna taste myself And I know It's been a while Since I tasted myself For you guys Ce site c'est comme Version 3 ou 4 Peut-être Dans ma tête Je suis comme Comment souvent tu fais ça Que tes budgets Et puis je t'excusais Ton odias C'est comme Moi je vois J'ai des channels Pis c'est comme Des tech reviews Pis ils font comme Alright This is January Top 5 articles Under 50 bucks Mais ça c'est comme Alright guys This is the January tasting C'est comme si j'arriverais Par exemple Nous autres on fait toujours Les sponsors Pis je serais Une journée Garde Sorry les boys Ça fait longtemps Qu'on a pas fait Les sponsors On va les faire aujourd'hui Ben lui c'était Basic Commence souvent Pis après ça Je nommerai pas le titre De l'autre vidéo Qui est en dessous Arrête de regarder Tu me stresses Tu sors ton téléphone Pis t'es comme Je vais vous montrer Non Ça commençait La deuxième vidéo Juste après I'm tasting myself C'était The biggest I ever had C'est assez descriptif Sorry C'est juste Je suis On a été de comme 17 personnes live À 9 Ben je sais pas pourquoi Ça rend les gens mal à l'aise C'est pas ma faute moi Si quelqu'un Hashtag C'est pas ta faute toi De si t'en parles Dans la cave Je trouve que c'est intéressant Non mais c'est juste Pour dire exemple Moi Gabrielle Des fois Elle regarde Des vidéos de chat Ok Tu guettes-tu Ben si Elle pourrait juste Tomber là-dessus Pis elle est comme Ah un gars qui se goûte Elle sait pas elle Non elle sait pas Pis c'est ça Pis il y a des gens Tu vois Qui ont tombé Dans comme un genre De petit hoax De YouTube Qu'il y a eu récemment Où c'est que Ils savent tellement pas Ce qui se passe Ils savent tellement pas Ce qui se passe Sur les bidules De leurs enfants Qu'aussitôt Quelqu'un arrive sur Internet Pis il leur dit Faites attention Parce que vos enfants Regardent ça Pis là Ils voient comme C'est un Momo là T'as-tu vu ça? Ben là Momo Comme Momo c'était C'était rien là C'était pas vrai là Non mais c'était même pas vrai Que le vidéo existait Ben Non c'est ça C'était qu'une fois Un screenshot Ça a jamais existé Comme vidéo As-tu remarqué Pis là Le lien est le même Il y a terriblement Beaucoup de propagande Dernièrement Ben c'est que les mères Pis les parents paresseux Pensaient Étaient certains Que les bidules Qu'ils utilisaient Pour euthanasier Leurs enfants Étaient remplis De momos Et de messages Subliminaires Je comprends Je comprends L'ignorance Ben l'autre angle C'est qui est-ce Qui a fait La première Screenshot Du vidéo Pour inquiéter Les gens Que c'était bad Ben C'est assez un effet Retardé de Chanfall Oui C'est comme Ça fait aucun sens Comme Qu'on passe Peut-être juste Quelqu'un a pris Une vieille photo Comment une fois Les gens sortent Des vieilles photos Pis comme C'est comme I can't believe This is happening Right now In the world T'es comme J'ai vu cette photo-là 20 ans passé T'sais Mais Quand c'était L'autre jour J'étais dans Batters News Chaser Pis il a commencé Avoir plein de gens Qui posent Des gens comme Qui recently joined Pis qui posent Exemple Ah Ils posent ça Situations awkward Qui demandent de l'aide Comme quasi criminelle Pis après ça Y'a du monde Qui dit Ouais c'est comique Parce que tu viens De poster la même chose Dans le Alberta News Chaser Pis ils envoient Un screenshot Pis là c'est comme En vrai c'est comme C'est des troll accounts Pis je me dis C'est comme Térimement spécifique Comme troll accounts Ouais Ça là je me dis Pis là ils se défendent Donc Ben c'est parce qu'ils piquent Ils piquent aux extrémistes Je pense qu'ils piquent Ils piquent les gens Qui font bouger des feuilles Qui font rustler des feathers Ils piquent des gens Qui ont l'habitude De poster Pis de faire monter Des choses Non mais c'est quoi Le but c'est juste De chicaner Ben oui 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 C'est juste le but De chicaner Je comprends Pis j'espère qu'il y a Toujours de la propagande C'est comme les petits kids Dans la cour d'école Le petit gars dans la cour d'école Qui ça se pousse Pis ça se chamaille Il cherche juste À interagir Il cherche juste À Let's go Let's go We gotta move We gotta move On se pousse On se bat Pis c'est la même chose Online C'est vrai Casture Même chose T'sain J'ai la misère Grasper cette L'idée L'idée de vouloir faire Du mal Ouvertement Juste pour le pur plaisir Comme Don't get me wrong Papa Fred Enjoy Son chaos Comme J'aime ça Qu'une situation T'sais comme T'sais mais Je Parce que je me dis Ah peut-être Je vais intervenir Peut-être je vais la changer Mais comme Je voudrais jamais Initier ça Ben je me dis Être chez vous Caché derrière Pis initier des situations De même Hein Je sais pas I don't get it Some people just Like to watch The world burn Pis Ça en prend un de même Sur internet Ça en prend un de même Sur internet Pour commencer un feu Pis je veux dire Ça en prend dix autres Pour mettre du gaz Pis then it's blown Pis c'est Momo All over again C'est assez fait de rire Parce qu'en même temps Comme Mais ça disparaît Aussi vite Que ça apparaît Parce que là T'en entends plus parler Mais on dirait C'est piqué comme sujet Parce que Juste dire ouvertement Si ton enfant Écoute une vidéo De Momo Pis ça lui donne Le goût D'ôter sa vie Est-ce que le problème Est plus cru Que juste La vidéo de Momo T'sais parce que Momo c'est pas réel C'est quoi Momo je veux dire Ben c'est une sculpture Que t'es faite Ok c'est même pas Un vidéo Non c'était pas Un vidéo Quelqu'un Non c'est tout monté Ça Ça a tout été monté Là Moi je Je pensais C'était comme Real life Momo challenge Ok c'est un challenge Your following content Has been Identified by the YouTube community Is inappropriate Or offensive To some audience So stay tuned At the end For the video Of our new series Hunting purgatory Hearing tomorrow Pourquoi tu lis ça Qu'est-ce que tu fais Frédéric Mais ça m'intrigue Jeffrey de savoir moi Pourquoi les jeunes Parce que là Oh Momo Puis là ça m'apporte Un vidéo de Peppa Pig Tu vois-tu C'est comme Non Oui non non Tu sais pas J'ai pas vu Peppa Pig Y'a-tu vraiment De Momo Oh il a été de Momo Puis avec une suggestion À Peppa Pig I'm Peppa Pig This is my little brother George This is mommy pig Oh oui Ben y'a-tu Momo dans le team Non So comme Exemple moi Gabriel C'est assez bizarre Parce que exemple moi Gabriel Elle adorait Peppa Pig Adorait Oui adorait Moi j'haissais ma vie Mais je dis juste que Parce que j'ai trouvé ça Trouver Exemple On a deux yeux Sur le même bord de sa face Right Je sais pas Je pense avec un side profile Mais comme exemple Là j'ai marqué Momo Première vidéo J'ai cliqué le premier en haut Tu es dans la description Quatre vidéos de Peppa Pig Ok Ben La petite de 5-6 ans Qui est comme Elle peut pas lire Exemple en anglais Elle dit Oh Peppa Pig Ah Oui Y'a clé dessus Je sais pas Je get juste pas C'est là on cherche à qui la faute Non mais c'est le monde Une fois qu'elle regarde cette vidéo C'est juste le monde qui crée ça Le monde qui est comme Hé moi je vais faire une vidéo Oui Qui va comme Mind effer les enfants Oui Ça va être Peppa Pig Qui va générer des centaines De millions de views Non I get it Qui va générer des centaines De mille de dollars Je pense à la fin de la journée C'est juste l'argent Je sais pas Je vais recevoir leur check Pis c'est fait C'est tout Il faudrait demander à Jaylee Ouais il faudrait demander Jaylee costume Ah non il est pas là Non il fait pas bout dehors C'est vrai Il fait pas bout dehors Mais là on a peut-être Jaylee qui va venir jouer À l'instigateur On a absolument Jaylee qui vient Il va te souvenir ? Oui il vient Il a dit qu'il allait être là Pour les prochains événements Si on va faire un peu Un third mic C'est sûr Hey third mic Si on va l'asseoir dans un coin Oui Off screen Pis comme chaque fois Qu'on dit démenter Il va nous call it out Un peu comme Yann À sous-écoute Un peu comme Jamie Dans Joe Rogan Pis je trouve que c'est comme Sure parce qu'il va le faire Pour free Pis moi ça m'arrange C'est toujours le fun pour free Ben je veux dire C'est pas comme ça Dans les budgets Non Pis c'est correct C'est parce qu'il aime ça Il aime le contenu Il aime s'amuser Je suis certain qu'on va aller Dans le stream tantôt Non c'est ça Pis ça va être tout là Pis on va voir Jean-Daniel sauter là Pis après taguer Toutes les vidéos de Momo Jeudi S'il vous plaît Mets le lien Du gars qui se goûte Non Ah 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 Pitché Là c'est Là le monde va disparaître Le monde va disparaître Pour aller le watcher Oui Pis là ils vont revenir Pis ça va faire comme Non mais le monde Sera pas content Comme clairement C'est pas une vidéo de qualité Pis j'y ôte à rien aux vidéos Comme le but était pas Que j'aime le vidéo J'entends que c'est une mode caméra Ah non c'était excellent Non c'était vraiment comme C'était mieux qualité que nous autres Mais je dis juste Que Le but était pas Bâcher une vidéo ou l'autre Le but était juste Que j'ai passé de bébé chat Oui 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 De bébé lion Et sans aucune autre recherche Non J'étais après regarder Un homme dans la mi-vingtaine A m'expliquer comment il goûte Tu sais je dis juste que Tu sais j'ai pas refait Une autre recherche J'ai pas changé d'hab J'ai rien fait J'ai juste Zombie est out C'est ça Pis juste Pis là j'étais comme Il était comme minuit J'ai réveillé Tila J'étais comme Tila Garde ça T'es réveillé Je peux voir Je peux voir pourquoi T'aurais fait ça Avec ton golden ticket Pis c'est ton bien pour rentrer C'est right awesome Parce que dans ma thèse S'il fallait que tu l'échanges J'étais comme Ben là c'est comme Plate pas arriver là-bas Avec le ticket Non mais c'est ça Ça feel comme Tu sais juste Ce feeling là C'est plus cette excitation là Comme dans le film Non mais dans le film Tu sais il arrivait Il tremblait C'était bon Yeah dans le film Pis juste tout excité Pis après ça Les autres se font Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qu'il arrive Dans le film toi Fred À ces enfants là Mais ils ont tout sorti à la fin Non Moi j'ai watché Sporadiquement La original Oui Pis j'ai watché Sept fois l'autre Pis les kids Surtent tous à la fin Ils sortent tous de où Non ils sortent pas Oui la fille est grande Pis bleue L'autre est balloune Pis Ouais c'est tout mort C'est tout dérangé Ça va tout à Non non Ah oui Ah 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 Ils sont traumatisés à la vie Mais ils sortent de l'usine À la fin du film Ok Je sais pas Moi j'étais certain Qu'ils étaient juste Non 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 À la fin ils ressortent tous ensemble Ah T'es freaky Mais ils ressortent tous C'est en allant Tu vois comment j'ai fait ma recherche Ben tu vois-tu Mais toi tu parlais de l'Elle Avec Johnny Depp Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui Qui m'intrigue Ah Le nouveau trailer Allez regarder si ça vous tente Le nouveau trailer De Joker Avec Joaquin Phoenix Il vient de dropper C'est lui qui va jouer Le nouveau Joker Dans DC Pis Est-ce qu'ils font un autre Suicide Squad Non Avec lui Non Ce qu'ils font Ils font un J'assimé Ils font Mais là c'est complètement Un autre univers Ok Pis c'est comme un Un pre Je pense que c'est un Pre Chaos Dans Gotham C'est un pre Batman C'est un pre Dark Knight C'est un pre C'est vraiment Comme tu le vois C'est vraiment comment il devient C'est un pre Joker So vraiment I guess que c'est basé C'est un prequel C'est basé sur Ah ça va être bon Pis c'est freaky Parce que tu le gardes Pis t'es comme Ah c'est une joke Parce que c'est pas ce que tu t'attends Dans le film de Joker C'est un joke T'as fait d'un jeu de mots Et c'est juste Pis tu Si tu vois la décadence De qui était cette personne là Pour arriver à Sur le breaking point Tu vois une coupe des breaking points Tu vois Ok I guess c'est basé sur Les premiers comics du Joker Qui étaient beaucoup plus Morbides Creepy Pis qui étaient un peu comme Beaucoup plus comme Beaucoup plus comme De décadence psychologique Que juste comme Ah c'est un tueur C'est pas Ouais c'est beaucoup plus Il y a beaucoup plus de layers Que Tim Burton's Joker disons Moi quand j'ai grandi C'est pas Jack Nicholson C'est comme un peu Mais c'est ça Jack Nicholson je me rappelle Pis là les cartoons C'est juste comme Ah I'll get you next time Batman Pis yiii Pis c'en allait Mais les legit cartoons Comme dans le cartoon Où est-ce que Batman tue Joker là Spoiler alert Ah ben c'est cartoon là Ça c'est Ça c'est les vrais Le Joker tue Robin Le premier Robin C'est ça Ça c'est le Joker Que j'aime Mais ça c'est fou Comment Ça c'est le Mark Hamill Joker Y'a assez de Ça c'est Luke Skywalker Tu savais ça Le OG Luke Skywalker Mark Hamill Oui C'est lui qui fait la vraie De vraie voix Des cartoons Des cartoons Comme le bon Joker Dans les cartoons Il fait dans les Videogames aussi Oui C'est lui qui les fait C'est Mais c'est Je trouve ça drôle Pis je peux comprendre Parce que Tu dis super héros Tu dis Belle histoire Personnage positif Tu dis les enfants Ils vont aimer ça Je peux comprendre Que tout ce côté noir Des super héros A jamais été démontré Avant De nos jours C'est poussé poussé Parce que quand T'étais jeune Il n'y avait pas De dark super héros movie Il faut vendre À la génération Des Ninja Turtles Moi j'ai été La génération Des Ninja Turtles Des cartoons C'était bon C'était comme Soft around the edges Oui C'était comique assez C'était pony assez Mais c'était aussi Action assez Que c'était intéressant Ils sauviens le monde Mais le monde Était-tu vraiment en danger C'est ça C'est un peu ça Il n'y a jamais personne Qui meurt Il y a des grosses explosions Mais il n'y a jamais personne là C'est pas la fête du monde Mais on est rendu adulte On est devenu à un point Où la violence Elle n'a plus la même effet On a besoin de Mais tu crois-tu Qu'ils s'adaptent Juste à la génération Comme exemple Nous on est la première génération Qui a eu les films Des super héros Puis ça devient De plus en plus creepy Avec nous autres Je pense que oui Parce qu'ils vont chercher Des jeunes Comme nos jeunes Comme Gab et Heidi Ils vont chercher Eux autres avec Teen Titans Go Avec comme un Soft around the edges Ninja Turtles style Comme que nous autres On avait avec Johnny Tess Puis avec eux autres Eux autres vont devenir Mais il y a Comme exemple Mark my words Dans 15 ans Ou dans 20 ans Ils vont avoir Un Johnny Tess movie Puis ça va être Friggin intense Mais le Teen Titans Go Movie était awesome Mais juste Oui Ils ont fait Titans Sur Netflix Oui Excellent Puis c'est dark J'ai vu des trailers Dark J'ai pas watché Dark There you go Comme méchant Comme c'est C'est awesome Parce que tu dis Comme There's no way Que toute cette décadence Là La pression D'avoir des super pouvoirs C'est juste light C'est juste Let's have fun And we're awesome On dirait Tout en cet aspect Là J'ai pas aimé Ça me fait penser A un autre entrevue J'ai watché Nick Six Puis Tommy Lee Oui Où ce qu'il disait Dans les dernières années De Motley Crue Quand ils étaient En train de tourer Pour comme deux ans Puis il dit C'est tout beau Faire des shows Puis c'est tout le fun Mais il dit C'est deux heures Dans ta journée Tu sais Être un superhero Comme si tu vas plus creux Dans l'histoire D'être un superhero Nous autres on voit De l'action Pendant 5-10 minutes Dans le film Mais vraiment Ils ont 24 heures Dans leur vie Ils ont d'autres choses À faire dans leur vie C'est une perspective Qu'on pense jamais Tu sais Comme Batman va Il y a ses choses à faire Il va bruncher Avec Alfred Des fois Puis en même Batman c'est encore plus crédible Parce que c'est Bruce Wayne Il y a la vie de Bruce Wayne C'est un entrepreneur Mais c'est pas tout le monde Qui a son alter ego Comme ça Non Mais Qu'est-ce qu'il disait ça C'était Tom St. Gorrow Dans son dernier special Qui disait comme Tu sais Même si Comme il parlait de son special Il dit même si ça va pas bien Hein C'était pas tellement Une grosse partie de sa journée C'est une heure Quand tu penses à ça C'est une heure Une heure sous 24 Une heure sous 24 Ou 18 Puis les gens qui le regardent Dient Oh lui c'est all about ça Puis il est comme Hein C'était une heure Non c'est ça Puis lui Il fait sa vie de ça Puis si tu watches Tout son content Qu'il fait dans une journée Avec le Avec le Your mom's house Puis tout ça C'est sûr que c'est sa job À temps plein Mais quand ce qui est suscité J'entrais de faire son Toi tu fais ton 5 Ou ton 10 Si ça va Si ça chie Puis ça va vraiment pas bien Tu sais C'est 10 minutes de ta journée Oui Tu sais En même temps Tu le refais Je trouve quand tu commences C'est pesant Comme moi exemple Si je vais C'est rare Parce que j'ai pas l'opportunité D'aller tout de suite Comme lui Tom Segura Exemple Il y a un mauvais show le soir Le lendemain Il en fait deux autres C'est sûr C'est comme Ou il peut aller N'importe où Anywhere Puis il préfère du temps Mais comme moi exemple Je peux aller au studio Ou je peux aller à Moncton N'importe quoi Mais il veut Il veut pas Comme l'autre jour Ça a bien été à Moncton Mais ça aurait mal été 3 heures de drive Tout seul Dans la neige Mais ça c'est C'est le hubcap Ah oui Le hubcap c'était pesant Le hubcap c'était pesant Parce que t'as donné Un excellent show Oui Mais au moins Tu t'es fait voler Non J'allais pas dire ça Excusez Mon opinion J'allais pas dire ça T'étais dans le top 3 Mais T'aurais pas gagné Je t'aime Non Mais t'étais dans le top 3 Oui Je voulais pas gagner Ça c'était Ça c'était C'était une longue drive J'ai trouvé c'était une longue drive Oui Il y avait pas assez de Tu sais mais ça Ça aurait été le fun Troisième position Une couple de piastres Deux cheeseburgers au McDonald's Un café Puis gagne Mais non Mais c'est des leçons Puis il faut que je les passe par là Puis je me dis C'est cette résilience là Tu sais la prochaine fois ça arrive Mais je sais à quoi m'attendre Ben oui La prochaine fois tu parles Tu sais comment Tu sais comment te faire Ben Puis je vais On va tout C'est ça qu'il y a la magie de la vie C'est pas parce que T'as perdu une fois Ta leçon Tu veux gagner un parti d'Astur Autant haut tu peux monter Tu peux tu courage Un petit peu sur le monde Puis la résilience C'est comment vite Tu vas monter back au top Puis je vois justement The Rock a mis un petit Instagram story À Vancouver Right now Puis il avait expliqué Comment est-ce qu'il a joué dans le CFL Il a joué dans le CFL Pour les Calgary Stampeders Puis il avait joué À Vancouver Contre les BC Lions Puis il expliquait Comment est-ce que lui Son rêve c'était dans la NFL Lui c'était Comme il voulait être dans la NFL Parce que c'est ça qu'il faisait Il jouait au football Mais finalement tu sais Il parlait de la ville de Vancouver Puis comment est-ce qu'il a été De lutter là Il a joué à la CFL Puis tout ça Puis finalement Il a pas fait de la NFL Tu sais Il a pas été sur ce grand stage-là Ce main stage-là De ses rêves de tous les jours Mais il serait pas où Ce qu'il est right now Non mais c'est ça Un billionaire Entrepreneur Il est The Rock Écoute Vous connaissez The Rock là Si on dirait Je me dis Tu y penses Puis tu vois des ads Sur Google Je pense que On dirait comme ta tendance Il y a beaucoup de gens Qui disent ça Comme Tout est arrivé pour une raison Laisse un peu comme la vie Te diriger dans tout ça Oui Mais il faut être prêt Pour chaque opportunité Qui se présente C'est exemple Comme je m'assiste sur le couch Et j'attends Tu attends Non il n'y a rien Tu ne le verras pas Mais si je suis toujours prêt A prendre n'importe quelle opportunité De quoi arriver Mais ça se peut De quoi d'autre se présente Et je suis quand même prêt A balance Il faut que tu avances Il faut que tu avances quand même Il faut que tu balances back Puis que tu continues à aller Parce que c'est la seule façon Que tu vas laisser une chance Te frapper Si tu avances Which key Which key Fantastique Quoi d'autre À part la température Moi j'ai hâte À samedi soir Samedi soir Il y a un show À Petit Rocher Ah oui Hey J'ai hâte Là je parlais à Guillaume Il est excité Avec raison Je veux dire Quand tu james C'est le fun jammer C'est le fun jouer C'est le fun Puis tout ça Mais je pense que Pouvoir jouer devant 450 000 auditeurs C'est encore mieux J'ai parlé parce que Comme je disais à Guillaume Puis peut-être Je l'ai déjà parlé Je l'ai parlé quand André Était ici Quand nous on était jeunes Au high school On faisait des gigs À chaque deux semaines Au rec center À nord-tête-à-gouche On avait 450 bains À l'école Dans l'alternel Qui-ce qui jouait quand Puis tout ça On faisait venir des bains Dans d'or Mais on le faisait tout le temps L'excitement que Guillaume Vit maintenant Oui Tu sais j'ai dit Tu sais comme Je veux pas être condescending Quand j'ai dit ça Mais je dis C'est cool te voir même Parce que j'ai assez filé souvent Mais comme Quand j'avais 18 ans C'est pas pour dire T'es en tort là-dedans C'est juste lui Il est là Il est là aujourd'hui Dans sa vie Mais ça me rappelle Une nostalgie J'étais comme Oh c'était le fun Mais ça encore On finissait l'école à 4h Puis on décollait Puis si on faisait des On avait un char Si on faisait comme Des back and forth Pour apporter tout le monde Au rec center de l'école Puis le set Dans des bois de truck Le set de drum Puis juste comme Tu sais c'est C'est pire les glas Puis même s'il y avait 10 personnes On ne cairait pas Les hardcore Cavs Qui nous écoutent Vont se rappeler Que dans l'émission Avec André Tu avais expliqué Comment est-ce que Tu n'attendais pas nécessairement Que l'école finisse à 4h Vous étiez déjà gone Impossible Pour aller faire ça Impossible Donc si vous voulez Retourner à l'épisode Avec André Vous allez entendre ça Non Sûrement que j'avais peut-être Un rendez-vous au médecin Cette journée-là Ou quelque chose du même Ou sûrement Je ne sais pas Ta mère aurait-tu fait ça ? Jamais Non tu vois Je le vois pas Je le vois mal Moi Jeff Je pense Cumulti Cumulti Je ne sais pas Que ça c'est de dire Cumulatif Mais cumulativement Cumulativement De façon cumulative De façon cumulative Je ne pense pas J'ai manqué 15 journées D'école D'école Quand j'étais jeune De maladie ? Oui Comme moi je l'ai manqué Tu n'as manqué Pou de l'impro ? N'aurais-tu manqué Pou de l'impro ? Non on décollait à 4h Ok Moi je l'ai manqué Pou de l'hockey Non Tu sais Mais c'était pas mal ça Mais ça c'est On était dans l'avant Dans l'arrière Puis on étudiait Nous autres il fallait Tu craches du sang Le matin de bonheur Pour pas aller à l'école Si tu crachais à 6h Ma mère tu as une chance De te ramener avant A 8h30 Aïe aïe Tu dirais à Pointe-Verte Tu ne prenais pas l'autobus Avant 8h30 Non on marchait à l'école Ok ouais juste à côté Tu sais c'était 5 minutes de marche Ma mère on allait tout le temps Comme un travail au dépanneur La nouvelle barque J'ai jamais été Ça a l'air assez le fun Ils font beaucoup de woodworking J'aimerais aller Ça serait le fun Une belle visite Ça c'est l'école Qui a fermé 6 jours jeunesse C'est une très belle école Puis ils avions rénové Le gym dernièrement Très beau gym C'est extrêmement des belles Il y a un beau stage Aussi dans ce gym là Ben oui C'est valable que Tout coûte l'argent Parce que c'est assez Des belles infrastructures Puis ça serait un rêve Que ça serait juste Autofinancé automatiquement C'est ça à quoi j'ai pensé moi J'ai pensé que Il pourrait facilement Avoir des salles Dans cette école là De louer par le collège Par le CCNB Pour donner des cours De soudure Oui À quoi Comme en dessous de l'eau À Belduin Parce que Les cours de soudure En dessous de l'eau Oui C'est que t'as le quai Je veux dire T'as le quai à Belduin Qui est un rate là T'as le quai à Pointe-Verte Qui est encore plus proche Puis t'as le quai à Pointe-Verte aussi Moi Ça t'aurait comme Anyways Comme Tu sais des fois Quand tu regardes Casey Neistat Qui fait le 368 Puis comme on hold Qu'est-ce qui se passe avec ça Ben là Il y a eu un kid récemment Puis là Il est en train de faire Un documentaire Il faisait un documentaire Avec Quelqu'un Un autre filmmaker Par rapport à son studio Ils sont en train de faire Un documentaire Par rapport à son studio Puis ils veulent faire Il est en train de faire Un livre aussi Comme un Un genre de table C'est vidéo de YouTube Non Non je sais Mais c'est un Comme tu te rappelles Le projet 368 Non 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 Ça c'est pas un hold en tout C'est juste que Pendant un certain temps Il y a des gens qui s'en mêlent Des investisseurs qui s'en mêlent Puis là Il embauche D'autres gens Pour faire d'autres travails D'autres logistiques Puis c'est pas Il y a comme La confidentialité Ça fait longtemps J'ai pas vu un vlog de ça Oui Je suis d'accord Puis ce qu'il avait expliqué Dans un de ses vlogs aussi C'était que Things take time Puis lui Ses vidéos C'est tellement instantané C'était tellement C'était à tous les jours S'une d'autres Tu t'attends du nouveau content Everyday 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 Mais tu peux pas faire avancer Toutes tes grosses machines là Everyday Des fois C'est des attentes irréalistes Qu'on se donne Moi je regarde Je regarde un channel Que j'aime beaucoup C'est Jimmy Oak Jimmy Oak C'est un kid Il aggro aussi un point Qu'il se loue un garage B Il fait des autos Il fait ça T'en place Il drift Puis c'est beaucoup Comme lui Il fait tout lui-même Puis c'est du bon content Puis c'est toute la fabrication Puis toutes les modifications Il met des moteurs Dans des chars Qui devraient pas être là Puis c'est juste Il est sharp Parce qu'il est vraiment handy Qu'est-ce qu'est son point de vue Lui c'est-tu plus Comme quelqu'un Qui est en train de le vlogger Ou c'est lui Qui a comme du point of view Non non Il fait les deux Il vlog Il fait du point of view Des fois c'est comme C'est souvent Il y a beaucoup de ses chums Qui est là Puis ils font tous leurs chars Ensemble Ça filme Puis ils font tout Puis ils font de la bodywork Ils font des modifications Ils mettent dans des moteurs Lui il aime beaucoup Tourner les autos Si tu du Ils font-tu beaucoup de Puis c'est prêt genre Non C'est ce que je veux dire Comme Quatre de quoi À déjà tes faits Souvent sur le channel Oui Mais tu vois beaucoup Les détails C'est comme ces hot ones Tu les vois plus nécessairement Manger les ailes Parce que C'est pas nécessairement Un out to Mais il fait sûr Que tous les détails Pour t'aligner d'une job Qui est nouvelle Qui a jamais fait sur le channel Il va le démontrer Puis si la job est Il va dire Va voir ce vidéo-là Ok Jimmy Oak Jimmy Oak Puis je l'adore Puis moi chaque jour C'est ma trait d'arrivée Puis il a mis de quoi Parce qu'il y a entertaining Puis en même temps Je me dis C'est-tu pas selfish Parce que lui Comme il est pas big time Il paye pour Toutes les cartes parts Il paye pour Tout l'entretien de ses voitures Il y a des petits call-off Des sponsors Puis en même temps Je me dis Moi je suis là Puis produit 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 Puis moi j'attends Deux mois M'acheter une cordule Mettre dans mon bicycle Puis nous autres Vraiment la seule façon De supporter ces créateurs-là Surtout qu'ils viennent d'ailleurs Comme Jimmy Oak Il ne vient pas de Rishi Boktu Il est dans les states Il est dans les states À quelque part La seule chose que tu peux faire Toi C'est Subscriber à son channel Oui mais il y a un Patreon Le suivre un petit peu partout Il y a un Patreon Tu peux lui donner une pièce Je veux dire C'est quoi une pièce par mois C'est ça lui paye un café Ou ça lui paye un timbre Je ne sais pas Ce que tu disais Et c'est vrai qu'on a des attentes Irréalistes pour les créateurs Comme on veut tout instantané Comme si eux Le temps vous roule plus vite C'est ça Plus slow Plus slow Non mais c'est ça C'est comme si dans une journée On pourrait faire Mille choses Parce qu'on est habitué Comme moi je consomme Youtube Comme je consomme de la télé Puis la télé C'est irréaliste Ce n'est pas vrai C'est fictif Oui puis c'est recordé d'avance C'est recordé d'avance Moi quand je l'écoute La semaine d'après Ou maintenant On peut tout l'écouter Back to back Même sur Netflix On est spoiled Oui On peut le bingé Oui Ben c'est tout préfabriqué Il n'y a pas d'impasse Non Il n'y a pas d'impasse Dans un show Comme oh hey God Il n'y en a pas aujourd'hui Game of Thrones Ça sort dans deux semaines Est-ce que c'est un gros hype En saison 8 C'est la dernière saison C'est fini Est-ce qu'il n'y a plus de livres Il reste 6 Ben c'est R.R. Martin et moi Il faut faire attention Quand tu parles de lui Parce qu'il va tuer quelqu'un Qu'on aime beaucoup Ben j'ai déconnecté Saison 4 Donc je ne connais plus rien C'est juste T'es-tu un peu de date ? Oui oui ben oui Ah ouais Oui oui ben c'est ça C'est correct Mes priorités sont à la bonne place Non c'est pas vrai Est-ce qu'il va le dropper Tout sur HBO Go ou non ? Non 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 Ça ne va peut-être être droppé C'est juste Ça va être droppé De façon hebdomadaire C'est comme une heure Une heure et quart Une heure et demi Une heure et demi Une heure Une heure et demi J'avais bingé un à trois Pendant le March Break Puis quand ça arrive C'est que ça a pris deux ans Et demi à filmer ça Ça a pris deux ans De filmer la dernière saison Ah le monde a dit C'est six films Non mais c'est Quand tu penses à ça C'est six films Lord of the Rings Size movies C'est ça Puis c'est la qualité Est là aussi Nous autres on binge ça Dans un mois et demi Ça prend deux ans à faire Ça c'est irréaliste Comme attente De dire Ok what's next Donne-nous autre chose Donne-nous autre chose Il va avoir des spin-offs Il est supposé d'avoir des spin-offs C'est un peu le consommateur Qu'on veut ça On le veut On le veut On le veut On le veut C'est comme Je veux dire Youtube Tu peux tomber à dormir Sur Youtube Puis tu vas même pas Tu mettra pas une dent Tu peux avoir 20 ordinateurs à la maison Qui roulent 100% du temps Tu mettra même pas une dent Dans le contenu Qui est releasé Ce jour-là Je pense que tu t'attaches À un certain content Oui Exemple On l'a déjà dit souvent On a toutes les choses Qu'on aime Les personnes qu'on aime Puis ça vient que Je veux pas une Paul imitation Je veux pas quelqu'un Qui est presque ça Je veux lui Oui Quand ils savent pas de podcast Qui m'intéressent moi Je les aime toutes Mais comme l'exemple Ça fait un petit bout Qu'il n'y a pas eu Comme un humoriste Que j'aime Ou qu'il n'y a pas eu Quelqu'un d'intéressant Comme des exemples Dans la dernière semaine Mais là je suis comme C'est là I want one J'en veux J'en veux J'en veux As-tu vu qui était là aujourd'hui? Forrest Griffin? Non, la fille? Non Aujourd'hui c'était Parce que j'ai vu Qu'il y avait Gabriel Quelque chose Je sais pas si je vais le nommer Comme il faut C'est un very misunderstood Oh Ben Shapiro J'étais excité Ça ça va être bon Mais moi je suis en train D'écouter Andrew Schultz Ok j'ai écouté Andrew Schultz Ben Shapiro Comme Rogen n'a pas pu mieux le quoter C'est Massively Misunderstood Oui Comme C'est juste C'est Tout de suite Ce qui est à la mode Il y a plein de sujets à la mode Puis nous Toutes comme des moutons On suit Parce qu'on veut pas faire De peine à personne Oui Puis lui Ben Shapiro Juste Ah oui c'est beau Mais Peut-être qu'on devrait Regarder plus ça Peut-être qu'on devrait Prendre le temps D'avoir une logique Envers toutes ces choses-là Parce que c'est beaucoup Des gros sujets Qui changent les vies De beaucoup de personnes Puis c'est C'est une personne Qui est facile à écouter Parce que c'est une personne Très éloquente Mais c'est Quand tu l'écoutes Tu ne comprends pas La moitié de ce qu'il dit Pas parce que c'est Des mots compliqués Mais c'est parce que C'est des contextes Qui bougent C'est des contextes Qui fluctuent Avec le temps Puis de la façon De la façon Qu'il réagit À des choses De la façon Qu'il te frappe Avec ses facts T'es comme T'es comme Ok attends une minute Faut que je pèse pause Faut que je vais voir Ce qu'il veut dire Ça là tu fais Une petite recherche Tu vas voir Ok bien là Il a dit ça aussi Ok puis là Tu C'est tellement de choses Puis quelqu'un Qui ne fait pas Cette recherche-là Quelqu'un qui le prend Pour ce qu'il dit Puis après ça Toi tu comptes ça À tes chums Comme Hey Fred j'ai écrit Ben Shapiro Ça 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 Ces gars là A beaucoup de contexte Par dessus Contexte C'est comme C'est comme Ils font ça pour leur vie Mais je pense C'est pour ça aussi Que sur Rogan C'est le fun Parce que Joe Rogan Comme il dit lui-même C'est pas un génie Sur lui C'est exemple C'est comme Il pose les questions Que n'importe qui poserait C'est comme exemple Moi je trouve Mais c'est que c'est pas un génie Mais Fred il fait ça À tous les jours Avec des experts Comme Ben Shapiro Jordan Peterson C'est tous des gens Qui parlent Pour leur vie Mais Puis qui se défendent À tous les jours Puis qui défendent les points Tu ne peux pas Boucher ces gars là Tu ne peux pas Ben je pense C'est des gars Que si T'arriverais à un point Que Je pense C'est des personnes Qui avoueraient Qu'ils ont tort Ah C'est des personnes Qui avoueraient Que tu as raison Mais que Puis qui vont Valuer ton opinion Qui vont respecter ton opinion Puis qui vont passer À autre chose Puis quand Quand t'es pas Comment je dirais ça Quand t'es pas Comment je dirais ça Je sais pas comment Tu dirais ça Quand t'es pas d'accord Avec quelqu'un C'est je pense Que la plus grosse problématique De nos jours Puis là on dirait On va en cause sérieux Je pense que tu viens émotionnel Parce que quelqu'un Puis tu viens C'est le premier réflexe Ah Si on n'est pas d'accord Je viens émotionnel Mais on serait surpris Comment les belles conversations Qu'on pourrait avoir Si on n'est pas d'accord On peut quand même Continuer d'en parler Puis après ça Aller vivre nos vies Peut-être un peu Avec nos opinions modifiées C'est quoi ton point de vue C'est quoi ton point de vue Non je ne suis pas d'accord Ben ok C'est quoi le point de vue Explique-toi Fais-moi comprendre Peut-être je vais être comme Ben oui De ta perspective Ça fait totalement du sens Pour être d'accord Absolument On n'est pas juste crié Ou Non Je suis encore pas d'accord Regarde Je t'aime Jeff Puis Fred Ben ah On n'est pas d'accord là-dessus Je suis sûr Moi pis toi Moi Ah je sais pas Peut-être Peut-être qu'on passe trop de temps Ah mes camo joggers Ah j'adore les camo joggers Sur moi Hi tu vois Non 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 Ben je vous dis Ben si c'est le plus gros De nos problèmes Si c'est le Ouais Ah notre table Ça en vient Pour ceux et celles Qui demandent J'ai vraiment hâte Que notre table arrive Les tables Les tables La table La table Les pattes Les chaises On va avoir besoin Des chaises Et si quelqu'un C'est où est-ce qu'on pourrait trouver Ben allez 8 pieds Comment de chaises Tu peux mettre par 8 pieds Ben je pense qu'on a besoin De 5 chaises 1, 2 Non Non parce que J'en veux une au bout là Tu sais 1, 2, 2 Tac, tac, tac 2, 2, 2 Moi je pense qu'on peut mettre 3 par côté Non On peut facilement mettre 8 chaises autour de la table C'est pas ça qui est le point On peut mettre Peut-être 3 par côté Sur 6 chaises Dans le fond Ce qu'on fait C'est qu'on On vous envoie Comme une On vous envoie une base Si quelqu'un sait Où est-ce qu'on pourrait trouver Des chaises C'est ça Juste 6 chaises Qui se ressemblent Qui sont solides Je peux les peinturer Je peux faire Whatever que j'ai besoin de faire C'est correct Il ne t'est pas trop Je pense qu'ils vont te donner 3 pattes Puis un dos aussi Non non Je vais avoir une chaise complète Je pense que j'ai juste Les beurres et noires Oh on va les beurres et noires Il reste-tu du Black Magic Il ne reste plus de Black Magic Non Peut-être Gloss Ça serait plus cool Un beau high gloss Je vais les scoffer Ça pourrait être beau Ben l'idée c'est d'avoir des chaises Mais après ça Non On pourra sceller ça On va sceller up la nouvelle table Ça va être beaucoup plus fun Pour accueillir le monde Par la suite On va sceller up le Gaming Station Oui Puis peut-être c'était sûrement Avec d'autres sponsors On pourra acheter le Comment ça s'appelle Le Qu'est-ce qu'on veut À part si quelqu'un Veut nous en donner Pensez à ça Si quelqu'un sait Où en avoir un Moi je cherche pour ça Comment tu appelles ça El gâteau El gâteau Encoder Si quelqu'un sait Où on pourrait se procurer Ou si Ça vire ton out à un in Et si quelqu'un En a un Puis il ne l'utilise pas J'aimais ça dire ça C'est comme changer ton nom Ça vit ton out à ton in Mais c'est Basically C'est pour projeter Mirror it à la télévision C'est pour mettre un HDMI in Dans le computer Dans le computer Oui C'est ça C'est pour prendre la fille De la TV Oui Puis si jamais Quelqu'un sait Où est-ce qu'on peut s'en procurer Ou quelqu'un dit Moi j'en ai un El gâteau Puis je ne l'utilise pas C'est un presse-papier à la maison Je sais où ce qu'il en a C'est qu'ils ont 200$ sur le site Oh non Ça coûte 200$ Puis il y en a Il y en a 50-60$ Pour ceux et celles Qui streament déjà Qui l'utilisent J'ai comme une mauvaise historique D'acheter des bidules À 50-60$ Puis que ça ne marche pas Non mais c'est ça Je ne veux pas N'acheter une à 50-60$ Puis ça ne marche pas Pour aller n'acheter une à 200$ C'est comme story of our life Je vais juste attendre deux mois Puis je vais aller n'acheter une à 200$ Non non Puis ça va venir C'est après ça Je me dis C'est tout à la caméra C'est l'option caméra Parce que là On a une belle qualité Pour les streams Réalistiquement Je pense même Qu'on pourrait reculer ça Puis faire tout avec ça Il faudrait juste trouver Une manière de recorder l'écran On ne sent pas grave Mais non 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 Jeff Ça s'en vient J'ai vraiment hâte De gamer avec toi Oui J'ai vraiment hâte De jouer Mario Kart Oui Moi j'ai encore hâte Qu'on pète des coches Tu es entertainment Parce que Comme je dis à Jeff On n'aime pas être trop gimmicky C'est-tu un Koopa ou un Toad Parce qu'il n'a pas d'autres Moi je suis un Luigi Tu es un Luigi Luigi J'aurais jamais pu deviner Non moi c'est juste C'est Ouigi Puis ça Ouigi Puis quand Waluigi Si je prenais Waluigi Parce que c'est comme Ils sont juste au milieu Oui Parce que Bowser Puis ça vont vite C'est unstoppable Mais quand ils arrêtent La frustration De défoncer le plus Je pense que Waluigi Il y a un Heavyweight Pas si tu as des Heavyweight T'avais DK Puis t'avais Koopa Waluigi Je pense Wario Wario C'est un Heavy Waluigi T'es pas Wario Non 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 C'est la même catégorie Mario Wario Mario Luigi C'est comme les mid Parce que t'as les petits Mid Puis les gros Non man Wario T'es pas un mid JD C'est l'exemple là JD Ok Je pense pas Parce que j'ai jamais pris Wario Puis quand j'ai joué sur Gamecube Wario Wario Oui oui Mais il y a Waluigi Puis Wario Attends Si ça le trouve automatiquement Je vais être pas mal impressed Pourquoi Wall C'est Waluigi Non c'est pas Wario Ah c'est Waluigi Oui oui C'est quoi ça veut bien dire Waluigi Mais c'est juste pour aller avec le Wario C'est Mario Mais alors M à l'envers On fait Wario Yeah Donc ça ça va être là Waluigi Puis à un moment donné Une fois qu'on peut commencer ça Bien là ce serait le fun D'avoir vos opinions Qu'est-ce que vous voulez Qu'on joue pour vous autres Mais le but moi C'est juste de classer Fred Dans du Mario Kart Non mais c'est vrai Puis J'aimerais le In Quarter Parce qu'il y a un In Quarter Ah il est heavy Bon Oui mais il est pas Il est pas avec C'est correct Non Mais il est pas dans la même catégorie Que Donkey Kong Oui oui C'est un heavy C'est correct C'est correct Je jouais beaucoup à Double Dash On jouait beaucoup à Double Dash Sur le Gamecube À l'université Pourquoi je le prenais ? Je sais pas Tu voulais être différent Tu voulais être violette Comme mes pantalons Yeah C'est ça Tu voulais être violette Comme mes pantalons Puis c'est correct Bon on vous aime beaucoup Merci à nos sponsors Je suis pas content Non 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 Ok t'es juste pas fiat Je suis pas content Non mais c'est dans ma tête Je le prenais tout le temps Parce qu'il y avait une meilleure Il y avait comme Il arrêtait pas autant Parce que Bowser Puis Donkey Kong Dans la Original Ils sont slow Ils sont vides Une fois qu'ils vont vite Puis c'est des tanks Mais quand ils arrêtent Ouf Il n'y a pas d'accélération Il n'y a pas d'accélération C'est une minivan C'est ça Pareil comme ta van C'est ça Handling traction Yeah Ok il y a tous les stats Alors là tu vas geeker out Fetter class Light Light class Moi j'étais un Toad Ou un Koopa Medium C'était moi Tu m'as pas demandé Mais je te le dis T'es quoi ? J'étais un Toad ou Koopa Dépendant quel que je pouvais avoir Medium 2 Yeah Cruiser large Non il est dans la main Je peux pas comprendre ça Ben non Tu peux pas le comprendre Parce que t'es wrong C'est pas parce que tu comprends pas La physique de ça Alors mesdames et messieurs C'est maintenant le temps Des questions Non je suis pas tanné On est une heure in Ah c'est correct Donc on est dans le temps Des questions Alors allons voir Ce qui se passe Si vous valez la peine J'arrête Sinon je continue Ah mais là C'est ça que je fais Non tu veux tout voir Non non mec Ok Tu contenus Je fais tout près là Christophe il est trop gentil Le tonio La boulette Antoine Antoine Much love pour Antoine Tu Tu le veux Yeah Yeah Much love Bonjour à cette podcast On t'aime aussi Mais moins que Ce qu'on a nommé Si Tu il est bon Vidéo T'es Ah prophète Hisé Mysé Monsieur Monsieur Vous étiez Comment c'est ça Denis Leblanc � Ah Ah Mais Guy Je t'ai déjà plugué Guy Guy vient me texter Plug moi Alors on l'a déjà parlé Au milieu du podcast Mais on le replogue Ce samedi Oui À la salle multifonctionnelle fonctionnel. À 8h ou à 9h? Je vais y aller le plugé dessus. 5$ à la porte? 5$ à la porte. Je vais aller chercher direct sur la page. Puis Guy, je vais te plugger. Puis JD a dû te plugger à que te parle. Puis il y a 3 bands, c'est ça? Il y a 3 bands. Il y a 3 bands qui vont jouer. Il y a monolithe. C'est pas du country, OK? Attendez-vous pas d'arriver au centre multifonctionnel pour faire du lineman. C'est du dead metal norwégien. C'est ça. Alors... Je pense qu'à ce qu'on dit en français, il n'y a pas de W. C'est norvégien. Alors, c'est samedi, le 6 avril à 8h. Jusqu'à minuit. Minuit, je vous saute tout. À la salle multifonctionnelle de Petit Rocher. Un show de métal à Petit Rocher? Eh oui! L'heure est arrivée. Venez vous changer les idées dans le mosh pit. Nous sommes très chanceux de recevoir Monolithe de Fillerickton, Tintamard de Moncton, qui font la route pour venir vous trouver dans le nord. Ce show sera brutal. Et en plus, c'est seulement 5$. Alors, on veut de la brutalité au spectacle? Euh... Replying, sur mute... Ok, je l'attends, regarde. C'est correct. Je veux-tu porter des 40? Alors, Guy, allez le voir. Moi, je vais être là. Je vais aider à animer. Je vais aider à faire ça, puis n'importe quoi, parce qu'on a besoin d'être. On va être là. Donne un petit coup de main, Guillaume. On t'aime beaucoup. Voilà ta plug, Guillaume. Much love. On se voit samedi. Oui, moi, je vais... Moi, j'y vais aussi. Je vais aller voir ça. Euh... Sur mute, c'est... Oh... Denis. Jean-Claude, des clickbait. Ouais, écoute, c'est ça que c'est. Clique sur nous autres. Bien-noir. Momo a hacké. Peppa. Momo a hacké. Non, mais il y a de quoi! Il y a de quoi qui se passe! Oui, Momo est partout. Momo est partout, j'en allais, I'll be there. J'en allais beaucoup trop. Oui, c'est parce que ça, c'était dans le temps où ce qu'on disait... I'll be there! Je suis occupé avec vous d'autres choses plus importantes. Euh... Important encore, les gens... Les gens savent-ils qui peuvent acheter des tartes au sucre à l'école? Alors, gros charlard, merci Denis. La classe de cuisine de M. Bortelégère a fait des excellentes tartes au sucre maison. On en a mangé combien dans le département déjà? Alors, si vous voulez vous en procurer, elle va être à vendre. On a mangé une coupe, c'est bon. Durant la raconte par en maître, si vous avez un enfant à l'école, elles vont être en vendre là. Si t'as pas d'enfant, c'est comme awkward si tu viens chercher une tarte? Je pense pas. Je pense que si tu rentres, t'achètes ta tarte puis tu décolles. Parce qu'il n'y aura pas d'élèves à l'école le soir quand tu viens chercher ta tarte. Peut-être que ça serait juste rentre-sort. Yeah. That's it? Yeah. Je sais pas. Ouais, peut-être. Fais-le vite assez. Commande-le peut-être. Envoyez un message à Marty. Moi, je ferais quoi? Moi, je le commanderais. Momo. Oh. So, J.D. Il a mis un article. Il a mis un article. Joker, de nouveau. Il a mis le boy. Il a mis le trailer. Il était là. J'espère que le monde ira le voir. Oui, allez voir le trailer de Joker. Yeah. Allez le voir. Spectacle de Ghosts. Ah. OK. Il l'a mis. Tu vois, l'event était là. Joe Rogan avec Colin O'Brady. Il était vraiment bon. Méchant métal, ce gars-là. Colin O'Brady. Colin O'Brady. Qu'est-ce qu'est Colin O'Brady? J'ai-tu manqué ça? J'ai pas vu ça non plus. Ça doit être vieux, Éric. Puis là, Joe Rogan avec Tom DeLonge. On parlait de ça, moi, puis André l'autre jour. Comment intense. Ça, ça fait un bout, là. Guillaume Leblanc. C'était pas récent, Tom DeLonge. Tom DeLonge, c'était pas… Non, mais c'est récent. C'est 2018. Ben oui, mais c'est vrai qu'il en a fait comme 2000, des podcasts. Mais Tom DeLonge, c'était-tu pas avant les fêtes? Oui, oui. Oh oui, non, 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 oui, oui. C'est qu'on avait parlé l'autre jour parce que je parlais de Paul avec André. Oui. Puis je disais, c'est venu au sujet que Jonathan aussi aimait ça, puis qu'on aimait l'idée d'avoir quelqu'un qui aime ça, avec deux peut-être plus sceptiques. Shout-out Paul, on t'aime. Yeah. Et non, c'est ça. Puis j'avais juste seulement dit à André à sorti tout de suite le podcast avec Tom DeLonge parce que ça faisait Alien Wise. Nice. Alien. Attends. OK, 59, c'est plus Alien. Les effets à 50 cents. So, mesdames, vous et messieurs, c'est vous-là qui en a fini. Ça crackle, ça ronke. Alors, on travaille sur nos effets. Non, c'est un peu Alien. Alors, continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe? Comment est-ce que tu dis? Ghost of Bos... Boscoen? 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 C'est ça. Waluigi un Heavy. Qu'est-ce qu'il a dit ça? J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J l'a dit, Waluigi un Heavy right on the way. Tu vois-tu, il faudrait qu'on garde ça à... Je descends à Harvey... Ah, à Harvey Saint-Pierre. Je descends à Harvey Saint-Pierre la semaine prochaine en troc. On va avoir 24 heures de podcast. On va être bon pour enclencher une coupe. OK, tu fais de la grosse ride. Est-ce que tu es en train de dire, Éric, que tu as pris du retard? Est-ce que notre number one fan... Pas avec nous autres. OK, OK. On va écouter Tom Delonge. Non, non, Éric. Mais Éric, pour vrai, man... N'importe quel slogan, tu n'as pas eu le temps d'écouter. Il a des bons dernièrement. Pour vrai, puis si ça t'intéresse aussi les médias sociaux et tout ça, il y a eu deux avec le gars qui appartient à Twitter. Puis c'était excellent assez. Hé, Jonathan, un gros merci. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, ça vient directement de notre Facebook. Quelle générosité de Brin de Josette Pascasse qui nous fournira le Elgato Game Capture. Wow, merci. Oh, merci. Avec le lien à Best Buy. Ah, Jonathan. Hé, t'es fantastique, Jonathan. On t'adore, là. Qu'importe ce que les gens disent, t'es le meilleur. Parce que les gens disent plein d'affaires, mais moi, je te dis que t'es le meilleur. Merci beaucoup, Jonathan. Un nouveau commanditaire, mesdames et messieurs. Bien sûr, le podcast se prend de Josette. Absolument. Éric, avez-vous... Éric nous demande ce qu'on a livré la Lake Map à la madame qui l'a gagnée. Pas encore, il faut qu'on... Madame Gisèle. Oui, Madame Gisèle. On va le donner. Allez, elle va être très contente. C'est un très beau cadeau, la Lake Map. J'aime ça. Oui. Avoir su que t'avais un beau nom de même pour ça, Éric, on l'a rappelé de même tout le long. Oui, je pense qu'on aurait eu comme 50 lakes de plus en l'achetant. La Lake Map. On avait quand même un beau... On a eu un très, très, très beau tour. Non, 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 on est extrêmement content. Un très beau support. Extrêmement fier d'avoir un de tel partner. Pas de questions. Un des commentaires. Je pense qu'on répond à tout, Frédéric. Je pense qu'on est tellement... J'aimerais avoir des questions bizarres. J'aimerais vraiment... Un moment donné, j'aimerais que quelqu'un nous demande des questions très personnelles. Des questions... T'es-tu en train d'en lire une, là? C'est ça? C'est Guigui qui disait qu'il voulait entendre. Je t'aime, Guigui. Oui. Alors, on va être au spectacle. Guillaume, tu viens dessus? Oui, oui, moi je vais y aller. Mais toi, t'es MC. Toi, t'as une job officielle. Ben, je vous dis. MC, je vous dis. Ben, tu vas annoncer les bains. Je vais crier entre les bains. Ben, j'essaie d'avoir l'énergie. Ben, ça va être le fun. On va avoir du fun. On va être là. Ah! Comédie-Cabaret, ce vendredi au Studio 2. Gros line-up. Je vais plugger up le line-up. Oui. Le JD, pendant que je fais ça, le plug en même temps. Oui. Le gros line-up au studio. Donc, à partir de 8 heures, on peut rentrer au studio. Puis, c'est-tu... Le show commence à 8. Ça ouvre à 7. Le show commence à 8. Le show commence à 9. Puis, ça ouvre à 8. Moi, j'arrive tout le temps là d'avance. Parce que tu vas avoir une belle petite table en avant. Alors, oui. Et ce, c'est un gros line-up. Gros line-up. Nathan Dimitrov a bien sûr... C'est la 17e édition, by the way. Nathan Dimitrov va animer... André! André Vienno. Il a envoyé des questions. Ah! Parfois, André. Alors, ça va être Fred Guitare, Samuel Richard, Pierre-Luc Savoie, qui est un ancien gradué de l'ESM. Je l'ai parlé. Il est très excité. Il veut venir au podcast. On va essayer de le plugger. Et Gisselin Cormier, qui commence à être quelqu'un qui vient assez souvent. J'ai fait le podcast avec lui. Je l'adore. Je pense qu'il y a de la scène. Et venez me voir. J'ai du nouveau matériel qui parle de l'égalité des sexes. Et ça va être comique. Jusqu'à temps, je me fais sortir. Alors, André? Aïeux, est-ce que ça, ça va se passer? Que je me fais sortir? Non. Que tu vas parler de l'égalité des sexes. L'égalité des sexes au Studio 2. Avec qui? C'est mon nouveau bit. Ah! C'est mon nouveau numéro. Je vais vous le faire après. Non, il n'y a personne qui va te sortir. Moi, j'ai une question. André a une question. Did you ever taste yourself? As-tu regardé la vidéo, André? André, si tu es gêné de le dire sur le live, texte-moi. Oui. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas comique. Comme moi, j'en ris encore. Mais c'est vrai que mon parcours est plus comique pour arriver là. Parce que je regardais les vidéos de Baby Shop. Anyway. René Claude. J'aime René Claude. J'ai une question. Oui. C'est René Louise. René Claude. Alors, tu peux juste la poser, René. Moi, j'ai une question. Attends une minute. Ça doit venir après. Elle est là après. Qui tu aimes plus en... Qui tu aimes plus, Jeff? Entre moi et ton chien? Giselin veut avoir de l'amour. Qui tu aimes plus, Jeff? Entre moi et ton... OK, OK. Oui, oui. Le manque de posturation. Le manque de posturation. La syntaxe. La syntaxe n'est pas faute. Qui tu aimes plus, Jeff? Entre Giselin et mon chien? Bien, j'aime mieux Giselin. Oui, oui. J'aime plus Giselin. Tu ne parles jamais de ton chien. Tu parles toujours de Giselin. C'est ça. Oui. Mais tu parles des fois de Giselin comme du chien. Anyway. Parce que right now, je porte Giselin. Bien oui. Et sûrement de mon chien. Sur mon sweater. Moi? Check ça. Check ça. Backcountry sweater. T'as une minute, t'as une minute. Support local. Mets ta casquette. Hey, hey, hey. On dirait que tu es sponsorisé, Jeff. On dirait presque. Et René-Louis se demande. Jeff, sais-tu où est la dudou Alina? Ah, si bon. C'est-tu live, ça? Il me semble que je sais où c'est qu'elle est. Tu l'as-tu trouvé pour vrai, sa dudou ou quoi? Je vais t'y voir aussitôt. Merci, André. T'es my kind of man. T'sais, c'est correct. T'es pas obligé d'apprécier le contenu. Pour aller. C'est la curiosité qui fait que les hommes modernes sont à ça. C'est justement. Prochaine fois qu'on se voit, André, j'aimerais ça d'en parler, moi et toi. Puis on pourrait voir. Garde les autres vidéos aussi. Anyway. Y'a-tu pas des centaines de mille ou des millions de subscribers? Y'a quelques petites vidéos. Je crois qu'il y a un petit following. Y'a un petit following. J'ai même pas son nom. Je vais pas le bloguer. Je vais pas le bloguer parce que j'ai pas tout le monde cool, là. Ben, il est déjà blogué. Merci, JD. Il est déjà blogué, mais c'est correct. On en parle pas pareil, là. Alors, merci à tous nos sponsors. On vous aime. Si vous voulez nous voir, c'est les médias sociaux. Instagram, Facebook, sur notre nouveau site web. Ça reste dans la cave.ca. Oui. Vendredi. Cet épisode-ci va disparaître tout de suite qu'on a terminé. Et elle sera disponible sur YouTube en meilleure qualité vidéo. Vendredi, 8h. Ainsi que toutes les versions audio. Jeff. Écoute, c'est un plaisir. Toujours un plaisir. On a eu du fun. J'ai eu du fun. Oui, je m'en rappelle de lui aussi. Merci, André. On va déliter ça avant qu'on va en prison. By the way, on a des invités qui s'en viennent. Ne désespérez pas. Pour ceux qui aiment la version invitée, on essaie de plugger d'autres personnes. On a Claude Simard. On a d'autres invités du 50e anniversaire. Plus, on a quelqu'un d'autre. Puis, on va commencer à parler pour commencer à booker une autre petite bouline. Puis, j'aime l'idée de faire des boulines. Et c'est ça. On vous aime beaucoup. Oui, on vous aime beaucoup. D'autres choses? Ça reste dans la cave. D'où c'est Jeff? Freddie Diamond. Followez-nous. On aime ça. Venez nous voir. On aime ça. On brise les règles. OK. Bye. On vous aime. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501